Après une période de tension, qui n'aura que pour effet de retarder une nouvelle fois son développement, le prototype M01 effectue ses premiers vols, et ceci rassure immédiatement. Le rafale marine sera un bon avion. Définitivement, on peut dire que le bureau d'études de Dassault fait les choses bien. En effet, les ingénieurs ont abordé le problème dans le bon sens, en partant sur la base d'un rafale marine qui sera allégé plus tard pour être en adéquation avec les besoins de l'armée de l'air. Les essais qui ont commencé en décembre 1991 vont se poursuivre jusqu'en février 1993. Le M01 va effectuer plusieurs campagnes embarquées et même subir une série de catapultages sur une installation terrestre aux Etats-Unis. De retour de cette campagne, au cours de laquelle il effectuera plus de 24 vols en configuration lisse sans aucun problème, le M01 se posera pour la première fois sur le Foch, piloté pour ce grand événement par Yves Kérervé. Le catapultage aura lieu le lendemain et sera suivi par une série de neuf catapultages et appontages. Avec deux avions disponibles, le développement s'accélère et des essais peuvent avoir lieu simultanément en France et aux Etats-Unis. En 1994, le démonstrateur effectuera son dernier vol en compagnie de quatre autres prototypes. Le programme se déroule normalement et Serge Dassault ne cache pas sa satisfaction de montrer que c'était le bon choix. Nous avons voulu démontrer que le programme Rafale se déroule parfaitement conformément aux prévisions et que nos cinq prototypes sont en état. – Sous-titrage FR –